Musique Alors, moi, je m'appelle Rémi Sosier. C'était moi qui ne prends la relève Pépinière Exotica. À la base, je suis dans la France pour faire études d'ingénieur. Après ça, je fais un PhD dans sciences, chimie, physique. Mais le temps que je suis rendu à Maurice, je ne mets pas la tête dans la Pépinière. Parce que j'ai un besoin et une passion qui m'appelle les parents qui me transmettent pour moi, tout le long de ma vie, mais là, moi, je pense que nous rendons un petit peu là-dedans dans un petit coup de main. Nous avons une planète qui nous a fait passionnante. Donc, nous pouvons apprendre, nous sommes contents, nous pouvons apprendre. Depuis le confinement, par exemple, nous avons décidé d'arrêter de servir tous les produits chimiques qui nous servent, qu'il y a des insecticides, des fertilisants, tout ça qui peut rentrer dans les intrants, qu'il y a des mélanges ou qu'il y a des soins qui nous donnent dans les plans. Donc, nous avons besoin de réinventer nous, nous avons besoin de comprendre comment avant que nous pouvons faire. Nous pouvons réaliser que la santé est une affaire qui est bien importante. Nous pouvons pas dire que c'est une question de la quantité de la faire, de la légume, de la fruits, de la santé. Pour tout nous, il y a aussi une question de la qualité de la fruits et de la qualité de la légume. Donc, nous avons réalisé qu'avec les fournisseurs qui commencent à élargir une gamme de produits bio, nous sommes capables de discuter un petit peu, de comprendre comment nous sommes capables de remplacer nos produits par des produits bio et aussi de créer nos propres produits. Donc, nous avons commencé à faire purin. Purin vient des affaires extraordinaires à cause de nous servir de la plante même, de faire des résidures, des feuillards, la peau banane, différentes parties plantes qui nous faire macérer dans des l'eau. Donc, nous faire ce que la nature même, c'est supposé faire d'un commencement. Et la plus grande question qui nous a posé, pas vint gagne l'étant gagne réponse. Là, je vous dis, nous vous avez donné une réponse. Alors, la première question qui nous a posé, c'est, est-ce qu'il vous écoute ou banane plantes causés? Ou plutôt, est-ce qu'il vous cause avec ou plan? Et moi, je me dis, je ne vais pas causer avec mon plan, je vais écouter les autres. Bon. Comment est-ce qu'il vous écoute un plan? Si demain, moi décidez, moi parle à cause de mon eskimo, moi n'est pas capable de dire à cause d'un eskimo d'ailleurs, moi comprends ce qu'il vous dit. Donc, moi crois que, pour apprendre le langage de ce plan là, on peut étudier un petit plan là. Alors, dans Maurice, nous avons des plans mauriciens, des indigènes, des endémiques, mais nous avons beaucoup de plans depuis ce Cannes, depuis ce Dité, depuis ce l'Ouest, depuis un paquet. tout ça, c'est un plan qui est importé. On appelle ça un plan exotique. Et ça un plan exotique là, ça sorti un petit peu partout dans le monde. Et, condition là-bas, pas pareil comme en condition dans Maurice. Imaginez-nous qu'il y a un plan qui vivent dans un endroit où ils ont appris tous les jours, comme par exemple, l'Indonésie, Malaisie, Thaïlande, ils ont appris tous les jours. Mais il y a un endroit où il y a un plan où il y a un plan, disons, Namibie, dans le désert, parce qu'il y a une fois, dans un an, ils ont appris tous les jours, ça même tout. Il y a un plan qui nous fait pousser Maurice, qui vivent, parce qu'il y a un plan qui nous fait pousser Maurice, et il y a un endroit où il y a un plan qui nous fait pousser l' Diamine, et voilà, il y a un plan. Et bien, il y a un plan qui nous fait pousser des plans qui me trouvent une paix, selon l'environnement qui nous tiennent là-bas. Donc, nous devons créer ça l'environnement pour nous. Maintenant, nous reviendrons ça dans le plan. Une plante qui vit dans l'endroit où elle a l'appli de temps en temps, mais pas tout le temps. Elle a besoin d'un moment donné de trouver un système où elle pousse « toc », c'est l'appli qui est tombé là. Alors comment faire ça? Elle a besoin d'un œillon, un codex, un petit barbeau par en bas. Ça, c'est un organe pour garder l'eau. C'est-à-dire, si on trouve des affaires qui gonflent, par exemple une pâle de bouteille, ce pâle de bouteille a une grosse vente, tout de suite nous connaît qu'elle n'a pas l'habitude de garder l'eau. Donc, le premier, c'est qu'elle plante la cause à nous. Si il y a un gros, quelque chose par en bas, comme un cactus, c'est un cactus qui est une bise à faire. Il n'y a pas de place pour vivre, mais il y a beaucoup d'eau. Donc, il va vivre dans le désert. Si vous avez un cactus, il paraît vert. Mais ce vert, c'est ce tronc. C'est ce tronc qui sert à faire photosynthèse. Donc, si vous donnez un cactus de l'eau trois fois par semaine, l'eau 50 de semaine, vous trouvez un cactus-là. Parce que ce n'est pas comme ça. À côté de la sortie, quitte fois, il y a un cactus cinq jours dans un an. Mais dans ces cinq jours-là, il finit de boire ça. Et ça, c'est premier un petit langage qu'il y avait dit à nous. Si mon gros, ça veut dire que mon bise à garder l'eau. Il faut pas donner moins d'eau tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il y a un petit exemple, tout le monde capable de comprendre. Il y a des raisons. 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 Tout le monde peut te dire. Mais ça, c'est eux qui connaissent. C'est eux qui connaissent si ils ne donnent trop beaucoup de l'eau ou si vous ne donnez assez de l'eau du tout. Mais il y a des raisons qui vraiment essayent de dire non. Il y a des possibilités qui envisent les d'aigpées. Il y a un autre petit message que le plan montre à nous. Dans certaines variétés, dans la venda, les racines ont des tas de plantes. Une madame me dit à moi, j'ai trouvé trop de racines, je ne peux pas couper cette racine-là. Elle me dit, mais madame, elle a trouvé trop de la main, trop de les pieds, ou bien adapté avec le plan. Pas le plan ou pour faire ce que vous voulez. Il n'y a pas d'accepter, c'est comme ça qu'il travaille. Donc, si vous trouvez dans une orchidée qu'il y a beaucoup de racines suspendues dans l'air, il n'y a pas de raison pour faire ça. Et si vous décidez de couper cette racine-là, vous pouvez couper le plan. Alors, nous prenons cette racine-là. Cette racine-là, il s'appelle ce nom scientifique, silencia, et ce nom commun, c'est air plant. Ce qui fait ce qu'on appelle, l'air plant, c'est qu'ici où vous voyez bien, il y a presque une racine. Cette racine-là, il dispose leur une branche. Et tout ce délo qui est présent, tout ce lapis qui est présent, c'est une feuille, sa feuille-là comme une éponge, comme un vélo. Quand la feuille est tombée, là, il est gris, il est argenté. Quand la feuille est tombée, il est vert. Et il y a un écaille, tout le long, dans sa feuille-là. Et sa écaille-là, il boit ça de l'eau-là. Si on est en Floride, où vous trouvez ça dans une plante-là, vous pouvez pousser leur colonne électrique, vous avez poussé leur défile électrique. Pour vivre ça défile là, un petit peu gros, il finit de rappelé. Chaque plante, d'après la région, ce qui est sorti, il y a un besoin différent. Il n'est pas uniforme. Tout le pays n'est pas comme en Maurice. Alors, il y a un endroit, il y a beaucoup de rappelés, il y a un endroit, il y a un endroit, il y a presque à l'appli. Il y a un endroit, il y a un endroit en été, comme on dans Maurice, mais il y a un endroit, il y a un endroit dans l'hiver, comme le Méditerranée. Et quand il y a un pays, il y a un gros marin, il ne va pas pousser bien, mais normalement, il ne va pas pousser bien. Il y a un pays. Il a un pays en été, le pays dans l'hiver, on est pas dans une goutte. Donc, il est adapté pour la pli en hiver. Donc si nous donnez-le trop beaucoup la rosaze en été mauriciens, les plantes-là vont être pourris. Ce demi-frère qui m'a fait que montrer, les plantes, plus connus dans maurice, c'est babapapa, qui s'y spawnent, comme une calamindace qui descend en végétal. Et ça, c'est bien la racine. Il y a une petite brosse et une petite feuille, ça m'aime tout, mais chaque fois qu'il y a la pluie, il y a une brosse, il y a une somme, et c'est ça qui fait l'eau, quand il y vive. S'il y a une dîmoune pour en savoir mettre ça dans ce lavarang, et qu'il y a jamais, pâtit à l'idée d'eau et donne l'idée d'eau, ben ça, il y a des plantes-là pour finir par mourir. C'est ça, le langage des plantes. Alors bien sûr, il y a des plantes qui, comment dire, vivent dans un climat presque pareil comme en Maurice. et ça, quand ils nous mettent ici, ils sont bien contents. Et parmi ces plantes-là, c'est des cousins et des plantes, des broméliades en général. Broméliades en général, ils vivent dans un pays, parce qu'ils ont appris régulièrement, et ils développent comme un lentenoir dans ce feuille, et c'est dans ce lentenoir-là, dès le tombé. Alors, qui l'avantagent ça, c'est qu'il y a aussi, il y a le pouce de l'eau dans la branche, ce racine à peine existant, ce racine, il existe pour trapper dans cette branche-là. Après, il y a de là, il y a de la branche, quand la pluie est tombée, il y a de la pluie, et les oiseaux font cet excrément, il tombe dans ce lentenoir-là, et il gagne ce fertilisant bio avec une oiseaux. Ce lentenoir-là, il faut toujours qu'il y ait de l'eau dedans, parce que c'est ça ce réservoir de l'eau. Il s'équilibre, il faut prendre ce lentenoir-là pour faire ce lentenoir pousser. Et ça, pour moi, il est bien adapté pour Maurice, et de plus en plus, il peut gagner une jolie variété, toutes sortes couleurs de feuilles, et il est vraiment, pour moi, idéal pour les ardem mauriciens. Ça aussi, même dans broméliades, bien sûr, il y a une broméliade qui pousse dans le soleil à fond, et il y a qui pousse l'eau rosse, dans une paroi presque verticale dans une montagne, et il y a une broméliade qui pousse dans le soleil, et il y a une broméliade qui pousse dans le soleil. Il y a une broméliade qui est une jolie fleur et une broméliade qui est une jolie feuille. En général, soit il y a une jolie fleur, soit il y a une jolie feuille, mais les deux sont bien jolies. Ce fleur est capable d'avoir à peu près six semaines. En général, le fleur est aussi dans milliers de l'entonnoir, et il y a ce rouge, il y a ce orange, il y a rose, il y a un pétroulé. Broméliade, sa particularité, c'est qu'il nous donne un plant et un fleur. Ensuite, il nous donne un babalô les côtés et babalô pour vivre un plant et il nous gagne ce fleur. Mais ce même plant-là, il nous fleur une fois, full stop, il n'est pas pour les fleuris. Seulement, quand vous laissez les trois, quatre, cinq ans, vous gagnez une touffe. C'est qu'à ce moment-là, il y a un enfant, tous les enfants sont sortis et fleuris. Les enfants morts, quand ils sont fleuris, ils ont encore six enfants. Et il y a comme ça, il y a une touffe. Broméliade qui fait presque un diamètre avec 50 pieds dedans. C'est l'air là qui est le plus joli. Alors, si vous avez une touffe, quand vous avez une famille, vous êtes capable de tirer un baba, prendre un secrétaire qui est propre et vous le plantez dans une peau. Seulement, vous connaissez qu'il y a beaucoup de racines. Donc, vous ne pouvez pas mettre là un peu sa grosseur pour un petit baba. Vous le mettez dans un petit peu parce qu'il y a une petite racine. Et quand vous trouvez, comment dire, il risque de tomber dans un divan parce qu'il n'est pas trop petit, il est là où vous le mettez un petit peu plus grand. Mais je rappelle toujours qu'il y a presque une racine. Ce n'est pas dans une racine qu'il est important, c'est dans l'entonnoir. Et souvent, vous le trouvez, dans l'entonnoir, il y a des lots. Mais quand vous êtes dans le poids là en bas, il faut la sec. La terre est la sec. Mais il n'est pas grave. Les plantes là, il y a une pour faire. Le meilleur médium pour les plantes de Broméliade en général, c'est le coco-chip. Il rentre dans ce coco-chip là. Et le coco-chip là, il y a une petite éponge aussi. Il garde un peu de l'eau. Et en même temps, il ne garde pas trop beaucoup de l'eau. Si vous le mettez dans la terre qui garde trop beaucoup de l'eau, la racine de la poids pour vous. Une Broméliade, essentiellement, pas besoin de rien, excepté de l'eau dans l'entonnoir. Fertilisant, ce besoin fertilisant bien modeste. Dans la nature, il gagne sa joie. Il faut faire un petit excrément des dents bien assez. Donc, si les dents ouvrent la case, à ce moment-là, il donne un petit peu de l'engrais organique. Pas de l'engrais chimique. Il donne un petit peu de l'engrais organique. Maintenant, vous avez un petit excrément lézard aussi. Il est plein dans la case. Il ramasse trois petits excréments lézards. Il met des dents. Il gagne de quoi? Il n'a pas mangé pendant un mois. Mais bien, tigin. Tigin, tigin, tigin. Tigin, 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 tigin. Il y a des plantes associées avec les autres plantes. Mais il y a des propriétés bénéfiques. Par exemple, il y a des plantes qui fixent l'azote dans le sol. Mais à côté, il y a des plantes qui visent l'azote pour être grandi et développer. Il y a des plantes qui ont des fayages qui ont des propriétés fongicides. Donc, il y a des mauvais empignons. Mais les plantes qui ne tiennent pas sensible à ce parasite-là, ils poussent tout haut. Donc, en fait, si nous observons la nature et si nous essayons de faire une logique pour comprendre comment la nature fonctionne, nous sommes capables assez facilement d'avoir des pistes pour développer notre purin, pour reproduire ce que la nature fait. Et aujourd'hui, de plus en plus, la nature peut rendre dans l'agriculture et se réintéresse à eux à cause qu'ils comprennent nous-mêmes qui nous devons prendre la main dans l'avenir et faire un changement qu'ils trouvent dans le paysage nourricien, dans la société. Aujourd'hui, je transforme mon conteneur pour faire la maison, pour faire le bureau et pour faire une histoire qui est bien tendance. Il y a des gens qui peuvent faire une maison principale, les gens qui peuvent faire une secondaire. Je peux mettre les montagnes, je peux mettre dans la mer. Au niveau de l'étang, nous ne pouvons pas faire un conteneur house. Dans deux semaines, nous ne pouvons pas transformer un conteneur dans les 40 pieds. Il y a facilement trois chambres. Il y a des toilettes, des salles de bain, des living rooms. Nous nous montrons ce concept. Nous nous montrons ce concept. Nous nous montrons ce concept en 3D comment un conteneur house pour venir. Après, nous nous montrons ce concept et nous montrons ce concept avec un budget très moyen. Il faut rester permanent là-dedans. Si nous montrons le climatiser, nous nous montrons le climatiser. Si nous montrons la porte en bois, nous nous montrons sur la porte en bois, même en aluminium. Et même si nous montrons une decking, une piscine, tout ce que vous voulez, pour une conteneur house. Il est bien pratique, il est bien vivable. Il est pareil pour vivre dans la maison en béton. Nous montrons une isolation, nous montrons une soundproof. Au niveau de la sécurité, nous servons même la fenêtre dans la maison en béton, la fenêtre d'aluminium, ou même dans la barre, ou dans la sécurité, ou dans la fenêtre ou dans la cour. Au niveau du cyclone, nous montrons une structure en béton qui amoure le conteneur. Nous avons une certification d'engineering qui nous donnait pour montrer que le conteneur n'est pas pour bouger à un cyclone ou du vent. La case conteneur, si nous faisons même, parfois, vous ne connaissez pas la case conteneur, parce que ici, vous avez des déco qui est besoin, vous avez des cladins de haut, ou même des ciment ou des cladins du bois. Vous ne pensez pas à la case conteneur. et même à l'intérieur aussi, nous mettons des décorations, nous mettons des cladins, djips en bois, pour nous faire les propres, nous mettons des parkiers en bas, pour les biens esthétiques. La seule structure que vous avez trouvée là, c'est une structure basique, c'est un concept assez basique. L'eau là, nous ne pouvons pas mettre l'étage, nous ne pouvons pas mettre un contenu. et si vous êtes sur Youtube, vous pouvez trouver beaucoup de concepts sur le contenu. Vous pouvez trouver dans le contenu qui est à l'étage, vous pouvez mettre dans la chambre là-haut, vous pouvez faire un living room en bas, mettre dans la chambre là-haut. Une famille, trois enfants, c'est facile de vivre avec des contenu 40 pieds pour nous faire ce concept. Trois la chambre, un living room, une salle de bain, une toilette, une terrasse, avec des contenu 40 pieds. Le plus grand avantage, c'est une affaire écologique, et dans la place, nous sommes dans ce contenu là, nous servons là pour faire une maison, nous servons là pour faire un bureau, un office, ce qui est le plus grand avantage. et vous êtes tous. Je m'invite tous les jeunes qui rentrent là-dedans et qui sont intéressés à ces affaires-là. Il y a beaucoup de choses à faire comme la production purin, la production biochar. Nous, dans notre business, nous pouvons servir toutes ces affaires-là, nous n'arrêtons de servir tous les produits chimiques. Nous pouvons vivre cette transition-là, mais nous devons un coup de main tout le monde parce que nous ne sommes pas capables, nous tous seuls, de faire ce changement-là. Nous devons être gentil avec une nouvelle idée, avec cette passion-là, avec cette énergie-là, qui prend différentes parties. Il y a des manquements pour l'instant, et nous devons faire toutes les mêmes affaires. Chacun est capable de faire un bout différent et nous devons aider chacun. Nous devons faire un atelier pour apprendre et transmettre les connaissances qui nous gagnent. C'est nous, c'est nous, c'est nous qui nous amène une nouvelle idée, une nouvelle volonté, et c'est nous qui pouvons vivre cette année-là pendant longtemps, et nous devons trouver un plaisir de nous gagner, quand nous allons dans cette bonne direction-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada